bonjour c'est tata therese de vitef cuisine j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui je vais vous laisser avec ma fille celle qui va faire la présentation ainsi que la cuisine bonjour c'est tata fleurise bon aujourd'hui on vous présente du poulet yassa et pour faire notre recette on aura besoin d'un poulet des oignons rouges mais vous pouvez aussi prendre des oignons blancs de la moutarde du vinaigre du jus de citron de la marinade notre yassa sera accompagné avec du riz pilaf on aura besoin des poivrons des oeufs durs de la tomate fraîche et ça c'est pour accompagner notre moyassa autant pour moi ça c'est pour décorer mon yassa j'aurais besoin du vermicelle du beurre d'un oignon d'une eau coisse ici j'ai des épices du poivre du sel et de l'ail en poudre comme je vous ai dit que ce sera accompagné avec du riz pilaf ici j'ai du riz basmati sans plus tarder on va commencer maintenant je vais mariner mon poulet je mets d'abord du sel maintenant je mets la marinade puisque ma marinade il ya déjà tous les ingrédients nécessaires et s'il ya des personnes intéressées vous pouvez contacter notre chaîne facebook accident chez vitev cuisine et envoyer un message où vous allez sur notre chaîne youtube vitev cuisine et nous envoyer un message je rajoute un peu de jus de citron maintenant j'ai fini de mariner mon poulet là je vais le mettre dans une mermite et le mettre à la vapeur pendant une demi heure là j'ai mis à la vapeur maintenant je vais mariner les oignons j'ai mis un peu d'ail un peu de poivre et un peu de sel comme le nokos il ya déjà toutes ses épices je fais attention je mets le nokos je mets la moutarde je mets le jus de citron je mets le jus de citron et je mélange maintenant j'ai fini de mariner les oignons là je vais laisser reposer quelques minutes pour que la marinade imprègne voilà après quelques minutes de repos la marinade a bien fait son effet maintenant on va préparer notre sauce yassa j'ai mis un peu d'huile dans la marmite là j'ai rajouté les oignons je remue tout doucement maintenant je vais laisser cuire à feu doux pendant 15 minutes voilà ma sauce yassa avance bien maintenant je vais mettre un peu de funigre voilà maintenant je vais goûter pour voir les épices c'est bon maintenant je vais cuire mon poulet maintenant je vais commencer à frire mon poulet aujourd'hui je le mets pas au four je préfère le frire maintenant je vais commencer à frire le poulet je vais mettre un peu de funigre je vais mettre un peu de filet doux pour faire dorer le poulet je vais mettre un peu de filet doux pour faire dorer le poulet Légui parina safia pebi. Légui damakoy bev def sisos bi. Là je mets le piment frais, après je laisse cuire à feu d'eau pendant 5 minutes. Maintenant on va préparer le riz pilaf. Je mets le beurre et je laisse fondre. Maintenant le beurre sera fondu, je fais dorer les oignons. Je mets le vermicelle en même temps que les oignons et je laisse dorer. Là le vermicelle est bien doré avec les oignons. Maintenant je vais rajouter le riz basmati. Maintenant je vais laisser cuire pendant 5 minutes, après je rajoute l'eau et le sel. Voilà, après 5 minutes de cuisson, je vais remuer et je rajoute l'eau. Après je mets du sel. Maintenant je vais laisser cuire mon riz. Je vais faire cuire mon riz. Je vais faire cuire mon riz. Je vais faire cuire mon riz. Ca va donner une recette d'une dame qui est une de mes recettes ici Vitev Cuisine. Merci et je vous remercie aussi Tata Arlène et Tata Pili.